S'il y a bien un chef d'État étranger qui n'a pas fait traîner le suspense sur sa participation au couronnement de Charles III, c'est bien Albert de Monaco. Il y a plusieurs mois, alors que la date n'était pas encore officielle, le mari de Charlène avait confirmé qu'il serait bien à Londres pour ce grand événement. Une promesse tenue, puisque c'est bien accompagné de son épouse, qu'il s'est rendu ce samedi à Westminster Abbey. Très élégant dans son smoking, le prince avait l'air ravi de vivre ce brassemblement de familles royales étrangères et s'en souviendra sûrement longtemps. Toujours aussi discrète à ses côtés, la voluptueuse Charlène a fait tourner les têtes dans un incroyable ensemble tout en crème. La mère de Gabriela et Jacques a en effet enfilé un blazer, de couleur claire assorti avec une jupe longue pour l'événement historique. Elle a associé l'élégante ensemble avec un béret assorti et des chaussures, à talons, portant à la main une pochette dorée scintillante. Akiage nude pour la princesse, qui portait un chapeau extrêmement petit. Si le prince Georges est apparu très sérieux en tenant un morceau de la traînée de Charles III, à son arrivée en l'abbaye de Westminster, les jumeaux, Jacques et Gabriela. Eux étaient restés à la maison, à 8 ans et demi, les enfants sont encore jeunes pour ce genre d'événements auxquels ils ne sont pas encore habitués. Surtout que le week-end est plutôt chargé, puisque le couple a assisté ce vendredi à une réception officielle qui rassemblait tous les membres de famille royale présente ce samedi à l'abbaye. Et notamment le roi Felipe et la reine Letizia d'Espagne, fraîchement rentrée de Colombie et proche de la monarchie britannique depuis de nombreuses années. La souveraine, qui a particulièrement brillé en Amérique du Sud, avait choisi une juque crayon et un O, avec une basque à volants, qui comportait un décolleté brodé avec des boutons en son centre. La mère de deux filles a gardé ses mèches dans un chignon, soigné et l'a surmonté d'un chapeau chic à large bord. Elle a assorti également ses chaussures roses, ainsi qu'une pochette. Si Charlène de Monaco avait préféré un petit chapeau, la reine d'Espagne. Elle, a misé sur un immense chapeau de son côté. Son mari était aussi très élégant. Les cousins du roi Felipe étaient également présents, accompagnés de sa femme Marie, Frédéric de Danemark. Prince héritier, remplace sa mère la reine Margrethe II diminuée par des problèmes de santé. Pavlo de Grèce, quant à lui, est accompagné de sa femme Marie Chantal et tiendra pour la première fois, le rôle de diadoc dont il a hérité cet hiver après la mort de son père Constantin. Jill Biden, première dame des États-Unis portait un total look bleu, Cyril Florene, auprès de sa petite-fille Finnegan Biden. Parmi les autres têtes couronnées, Philippe et Mathilde, de Belgique, ont également représenté leur pays. Et pas seulement tous les deux, puisque lors de la réception, de ce vendredi, leur héritière Elisabeth, 21 ans, était présente. Wilhelm Alexander et Maxima des Pays-Bas sont eux aussi à Londres, tout comme Carl, 16 Gustav de Suède, qui a pour cavalière sa fille Victoria. Côté norvégien, c'est le prince héritier Okunessa, femme maître mari qui ont fait le voyage. Hors de l'Europe, de nombreuses têtes couronnées seront également présentes, Abdallah II, de Jordanie, notamment, est présent avec sa femme la reine Rania. Le royaume du Bouton et l'Empire du Japon ont également envoyé un couple représentant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501